Si tu ne fais rien, ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique va te faire, va monopoliser ta vie et te faire passer à côté de tes plus belles années. Oui, si tu as été en relation avec une personne qui a des traits de perversion narcissique ou si tu es encore en relation avec une personne qui est telle, alors cette vidéo te concerne parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi un point de réflexion qui t'aidera certainement. Vois-tu, les pervers narcissiques, c'est des personnes qui à la base sont des manipulateurs, mais c'est surtout des personnes qui se nourrissent en fait de ta douleur et de ta souffrance et qui donc vont te mettre dans un cycle, vont t'enfermer dans un cycle infernal de douleur, de souffrance avec des petites pauses et puis ça va continuer, comme ça, ça ne va jamais s'arrêter. Et donc la particularité des pervers narcissiques, c'est qu'ils ont la prétention de se prendre pour des dieux, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Et donc comme ils ont la prétention de se prendre pour des dieux, ils aiment bien se sentir suprême dans ta tête, dans la tête de la personne qu'ils maltraitent, c'est-à-dire toi, s'il s'agit de toi qui es en relation en face avec ces personnes-là. Et donc tu risques de te retrouver dans un scénario, dans un schéma où toutes tes pensées sont dirigées vers cette personne. Toutes tes pensées et donc toutes tes énergies, toutes tes émotions et finalement toutes tes journées sont dédiées vers cette personne-là. Le truc, c'est que c'est quelque chose de très vicieux. Pourquoi ? Parce que pendant que toi, tu es agrippé, tu es complètement focalisé, smatché, collé à quelqu'un qui passe le temps à te faire du mal, la vie, elle ne t'attend pas. La vie, elle continue de s'écouler. Le temps continue d'égrainer ses secondes, ses minutes, ses semaines, ses mois, ses années. Et tu peux te retrouver facilement en train de bousiller un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, voire vingt ans de ta vie, voire même plus, en étant juste cristallisé sur une seule personne. Maintenant, je vais retourner la chose de l'autre côté et te poser la question. Imagine-toi à la fin de tes jours. Penses-tu véritablement, à la fin de tes jours, c'est-à-dire que quand tu auras 99 ans, d'accord ? Alors, imagine-toi à la fin de tes jours, au moment de ton départ, est-ce que tu penses que Dieu t'a envoyé sur terre pour une personne ? En l'occurrence, ce pervers narcissique. Est-ce que tu penses que ta mission sur terre, la raison pour laquelle tu es venu sur terre, c'était pour cette personne-là ? Et quand même ce serait cette personne-là, c'était pour quelle qualité de vie ? Pour vivre des drames et des drames et des drames, des pleurs et des pleurs, des souffrances et des souffrances en un point fini. C'était vraiment ça. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ce souvenir-là que tu veux garder ? Est-ce que c'est ce souvenir-là que tu veux ressasser dans ta tête au moment de ton départ ? Je pense que non. Tu vois, malheureusement, quand on est en plein dans une relation d'emprise avec un pervers narcissique, même quand on a réussi à s'en séparer, c'est quelque chose qui est souvent difficile parce que ça va tourner, c'est des pensées qui vont tourner dans ta tête 24 heures sur 24 et qui vont t'amener justement à être crispée, à être collée mentalement sur cette personne-là. Imagine une, nous sommes combien ? Nous sommes au minimum 6 milliards. Je crois 6 à 8 milliards, je ne sais plus trop. Je dis disons 7 milliards. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. Tu penses vraiment que ta vie, toute l'étendue de ta vie-là, valait le coup d'être focalisée sur une seule personne et notamment sur un pervers narcissique ? Je ne pense pas. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à voir. Il y a mieux à vivre. Il y a mieux à expérimenter. J'aime toujours le dire, la vie se vaut d'être vécue. La vie se vaut d'être vécue pleinement. Et donc, oui, je t'invite dans cette vidéo à sortir ce pervers narcissique de ta tête. Ce n'est pas quelque chose de facile. Certes, c'est quelque chose même qui te fera très mal. Mais c'est un choix. C'est un choix en fait qui te sera bénéfique pour demain. Parce que ta vie demain, la partie future de toi te dira merci. Merci de m'avoir allégée de ce fardeau. Merci de t'être débarrassée de ce poids mort. En fait, qui te laissait, qui t'avait bloqué à un certain endroit de ta vie. Et tu n'avançais plus. Et tu ne vivais plus. Le souffle que Dieu a mis à l'intérieur de toi, ce souffle de vie là, il est tellement précieux qu'il ne mérite pas, il ne mérite pas d'être gaspillé pour quelqu'un qui ne connaît même pas ta valeur. Pour quelqu'un qui est un pervers narcissique. Et pour quelqu'un qui n'a qu'une seule ambition. Te faire du mal. Te maltraiter. Se nourrir de ta souffrance. Se nourrir de ta douleur. Encore et encore. Et Advitam et Ternam. Non. Non. Donc, fais attention. Si tu ne prends pas une action. Si toi-même, tu ne prends pas une décision. Si tu ne décides pas de te lever pour ta vie. De te lever pour embrasser la vie telle que ton créateur l'avait pensé pour toi. Personne ne le fera pour toi. Tu pouvais déjà te dire. Et ce n'est pas ce pervers narcissique qui va t'y aider. Et je reviens à l'image, à l'exemple que j'ai donné au départ. Fais la simulation. Et imagine-toi au soir de ta vie. À 99 ans. C'est vraiment ça que tu veux garder comme souvenir. Toute une vie que tu as passée à pleurer, à souffrir, à être maltraité. Par quelqu'un même qui ne te calculait même pas. Par quelqu'un qui ne te gérait pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donne une chance à la vie. Donne une chance à ta vie. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est un principe. C'est une philosophie. C'est un mode de pensée. C'est un système de croyance qui va t'amener justement à mettre, à diminuer l'espace locatif que ce pervers narcissique occupe dans ta tête. Et à remplacer cet espace qui était occupé par des belles choses qui t'appartiennent à toi. Pas des souvenirs qui t'appartiendront à toi définitivement. Et qui ne te feront pas rougir. Qui ne te donneront pas de la migraine. Qui ne te donneront pas les maux d'estomac. Non. Qui ne te donneront pas des insomnies. Mais pas des souvenirs qui vont te donner le sourire au moment, au soir de ta vie. Et qui vont te donner la sensation d'avoir pleinement vécu ta vie. Qui vont te donner ce sentiment de satiété. Que oui, maintenant c'est le moment de mon départ. Je peux partir. Parce que je pense que j'ai pleinement vécu. J'ai pleinement vécu les hauts. J'ai pleinement vécu les bas. J'ai expérimenté ce que j'étais censée expérimenter sur cette terre. C'est de ça qu'il s'agit. Ne laisse pas quelqu'un venir monopoliser ta vie. Ne laisse pas quelqu'un venir te bloquer par sa méchanceté. Par ses mauvaises intentions. Et te bloquer et t'empêcher totalement de vivre. Parce que le propre des pervers narcissiques, justement, c'est d'empêcher leur proie de vivre. Le pervers narcissique se substitue à ton souffle de vie. Il veut que tu le considères comme ton souffle de vie en fait. Et tu ne vis plus. Et maintenant cette personne vit par procuration. Aspire ta joie de vivre. Aspire ta paix. Aspire tes belles ondes. Et te laisse fade. Te laisse vitreux. Te laisse insipide. Mais surtout te laisse malheureux ou malheureuse. Je ne pense pas que c'était le plan que Dieu avait prévu pour toi. Donc relève-toi. Ressaisis-toi. Et reprends ton pouvoir s'il te plaît. Arrache ce pouvoir à ce pervers narcissique. Il ne le mérite pas. Le pervers narcissique ne mérite pas que tu lui concentres toutes tes belles années. Je connais des personnes. J'ai coaché des centaines et des milliers de personnes. Qui sont dans le troisième âge. Qui ont plus de 60 ans. Et qui sont remplis de regrets. Qui sont remplis de regrets que minces. J'ai vu les meilleures années de ma vie passer. Quand j'étais plus jeune. Quand j'étais fraîche. Quand j'étais belle. Quand je n'avais pas de rides. Mais je les ai consacrées à un monstre. Je les ai consacrées à quelqu'un pensant qu'il allait changer. Mais me voici j'ai plus de 60 ans. Cette personne n'a toujours pas changé. Est-ce que ça valait donc la peine? Parce que vois-tu. Une seconde passée. Elle est passée définitivement. Elle ne reviendra pas. Le visage que tu as aujourd'hui. De tes 20 ans. De tes 30 ans. Tu n'auras pas ce visage éternellement s'il te plaît. Ce visage est lisse. Tout frais. Tout radieux. Tout pétillant. Tout rayonnant. Tu ne l'auras pas éternellement. Il y aura un moment où les rides vont envahir ton visage. Il y aura un moment où les cheveux gris vont envahir ta tête. Et à ce moment il y aura d'autres réalités. Donc il y a des choses que tu dois vivre pour chaque saison de ta vie. Pour tes 20 ans il y a des expériences que tu dois vivre. Pour tes 30 ans il y a des expériences que tu dois vivre. Pour tes 40 ans il y a des expériences que tu dois vivre. Ne laisse pas un individu sordide. Ne laisse pas un individu morbide t'empêcher de vivre ce que tu étais censé vivre pour ta vie. D'accord ? Que celui qui a des oreilles pour entendre.